Ah! Enfin! Bonjour tout le monde! Bonjour la Terre! Moi je ne suis qu'un messager et je représente ici depuis 30 ans la somme totale en tant qu'investigateur privé et public. C'est-à-dire que quand j'ai découvert qu'il y avait un complot qui se faisait contre l'humanité et la planète elle-même, j'ai décidé de m'engager à fond. Avant, je vivais une vie pas mal édeniste, j'étais musicien, artiste, artisan, donc pour moi la vie s'était faite pour la célébrer. Je n'ai jamais enduré la vie, quoique j'ai enduré toutes mes erreurs, j'ai dû leur faire face. Maintenant, dans ce monde de déceptions, de mensonges et de mal, on a tout changé, on a dégénéré, déshumanisé l'homme, on lui a fait accepter des choses qui sont inacceptables et on lui fait subir des choses qui sont vraiment atroces à tous les niveaux, surtout au niveau de la santé. J'ai écrit un livre sur les chemtrails, ça a commencé en 1992, j'ai décidé de m'engager au Québec lorsque Bush père a déclaré le nouvel ordre mondial. Je ne comprends pas les journalistes qui disent, qui parlent de théorie du complot, n'est pas à les couilles réalisées. Il y a de l'huile, de l'huile de coco sur le dessus de ma tasse, c'est du vrai chocolat, c'est incroyable comme goût, ça goûte le vrai chocolat et puis je mets du sucre, attends un peu, je vais te montrer le sucre. Ça combat la carie et c'est bon pour la santé, hyper bon pour la santé. Mais ce qu'on fait au sucre blanc, c'est incroyable. Et on est obligé de vivre avec ça dans les restos libres et ce n'est pas du sucre comme ça qu'on met là-dedans. C'est très difficile à exporter aussi parce que c'est un sucre qui est moïste, c'est-à-dire qui est humifié, tu comprends, tu sais, c'est seulement dans les pays où ça pousse que tu peux avoir ça, mon vieux. C'est incroyable. On a accepté qu'un dollar, ça vaut un dollar, un dollar, ça vaut quoi, je ne sais pas moi, ça vaut 100 centimes. Mais c'est quoi un centième, c'est quoi, tout ça, c'est de l'illusion. On a accepté de donner une valeur à tout, tout, tout ce qui bouge. Tu comprends, je veux dire, une valeur monétaire, tout est monétisé. La comédienne française Marion Cotillard en a flotté sur un nuage que pendant quelques jours après avoir gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Édith Pierre dans le film La vie en rose, on a publié une entrevue qu'elle a accordée l'an dernier dans laquelle elle dit croire à la théorie du complot. Les bosses du cinéma n'ont pas aimé ça et ça fait beaucoup jaser aux États-Unis, surtout que les Français, avec les Français, ont assez mauvaise presse là-bas depuis leur refus de s'impliquer dans la guerre en Irak. Des analystes disent aujourd'hui que sa carrière américaine pourrait même être de courte durée. Alors pourtant, cette théorie-là du complot est très populaire dans certains milieux, particulièrement sur Internet, où les documents pour la défendre continuent de s'accumuler. Est-ce que le gouvernement américain a eu quelque chose à voir dans la préparation des attentats de 2001 ? Pour en discuter dans nos studios de Québec, Nanky, qui est un adepte de la théorie du complot et qui donne des conférences là-dessus, et Martin Pouliot, animateur au FM 93. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Nanky, pensez-vous qu'elle va payer pour ses déclarations, croyez-vous ? Ce sont des déclarations très osées et c'est un sujet qui est très, très, très controversé et qui a coûté cher à tous ceux qui ont voulu, si vous voulez, plonger dans les anomalies ou dans le fait de vouloir réouvrir cette enquête-là qui est vraiment incomplète. Cela étant dit, c'est vraiment, mais alors là, pas très brillant comme déclaration et c'est pas très brillant non plus, je vous dis à peu près toute cette thèse du complot-là. Je veux dire, il faut être moins entre les deux oreilles pour soutenir ça. Alors, M. Nanky, vous êtes moins entre les deux oreilles. Écoutez, je ne sais pas si Charles Sheen est un idiot, je ne sais pas si Sean Penn est un idiot, mais ces gens-là ont risqué très gros à répéter, si vous voulez, les mêmes paroles que cette très gentille actrice qui l'a fait d'une façon très spontanée. Il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi le gouvernement japonais qui se questionne sur le 11 septembre. Écoutez, cher ami, il y a plein d'anomalies, il y a plein d'omissions dans l'enquête. Oui, regardez, en partant, je vois bien, en partant, vous venez à la télévision, vous n'êtes même pas capable de signer votre nom pour venir parler de ça. En partant, ça en dit long, je veux dire. Mon nom, c'est François-Pierre. Écoutez, avec ce que je vis et ce que je fais, je tiens à protéger ma famille et mes enfants de personnes comme vous qui, pas comme vous, mais je veux dire des personnes qui s'en prennent, si vous voulez, à ceux qui cherchent à essayer de trouver la vérité sur toutes sortes de complots qui se font contre nous. Le plus grand complot, c'est de cacher la vérité. Mais est-ce que changer votre nom, juste ce symbole-là, vous dites, je fais ça parce que j'ai peur de représailles, ça ne montre pas que vous êtes un peu paranoïaque? Non. Que ceux qui sont adeptes du complot ont un peu de paranoïa? Oui, non, pas paranoïaque. On est un peu méfiant. Écoutez, on a le droit d'être méfiant envers des gens qu'on sait qui nous mentent ou qui veulent s'approprier de nos biens ou de notre liberté ou des choses comme ça. On a le droit de se méfier de personnes qui sont, si vous voulez, non seulement, pas nécessairement criminelles tant que ce n'est pas prouvé, mais c'est une méfiance, oui, il n'y a pas de paranoïa. Il y a une vigilance, par exemple, qui se fait. Être vigilant, ça veut dire ne rien manquer, essayer d'aller au fond des choses. OK. Avant d'aller dans le détail, dites-moi, ce que vous croyez, grosso modo, c'est que le gouvernement américain a à voir dans la préparation des attentats de 2001, c'est ça? Oui, absolument. Absolument. Et puis, je fais partie, évidemment, d'un très gros groupe de personnes qui se posent des questions sur les anomalies qui n'ont jamais été, si vous voulez, résoutes et qui traînent encore dans les arbres. Tu commences à être humain, où? Dans ta communauté. Tu viens au monde dans une communauté. Est-ce que la communauté prend soin de toi et t'éduque, mais t'instruis sur toutes les choses qu'on a besoin de connaître et de savoir pour survivre? L'agriculture, tu sais, je veux dire, si les enfants, on leur enseignait dès le plus jeune âge, comment trouver l'étoile polaire, premièrement, tu sais, leur montrer le ciel et tout ça. Ensuite, leur montrer les plantes et les faire connaître les insectes. Tu leur apprends. On enseigne, l'enfant. Ça, c'est la première phase humanitaire, c'est d'apprendre c'est quoi, à quoi ça veut dire? Être un humain. Un humain, ça veut dire qu'il faut participer à la terre-mère, il faut participer au village, à la communauté. Mais là, cet esprit de communauté et de village, il en reste encore, mais il n'y a pas de communauté dans les villes. On avait des grands-parents autochtones, mais moi, je l'ai appris très tard. Très, très tard. J'étais aux États-Unis, moi, j'ai fait mes trucs. Je vivais comme un nomade, si tu veux. Je voyageais d'une ville à l'autre et tout. J'étais marié, j'avais deux enfants et les enfants suivaient aussi. Et puis, j'étais musicien, je faisais plein de trucs. Je vivais les années 60 et 70. C'était la terre des découvertes, des recherches, du libre-arbitre, du peace and love, etc. Tout ça, tu sais. Donc, j'ai vécu une très belle vie là-bas. J'ai appris énormément de choses. La fameuse ville miraculeuse qui ne guérit pas tout, mais extraordinaire. C'est bon pour la mémoire, l'Alzheimer, pour la peau, cosmétique. C'est antibactériel. Tu peux en mettre dans ton dentifrice. C'est extraordinaire. Oui, tu peux faire des fous. Moi, je m'en mets dans les oreilles. Oui. C'est dans les bouche avec ses pâtes. Pour les cheveux, c'est incroyable. Pour les cheveux, ils reviennent en vie. Mais toi, tu as les cheveux trop longs, tu ne pourrais pas t'en mettre. Ça te prendrait toute une bouteille. Mais c'est bon, ça les empêche de craquer, de briser. Et puis, je me frotte le scalp, le cuir chevelu avec et tout. C'est bon. Il y a un mélange de ça. Tu sais, manger beaucoup de légumes. J'ai vu une vidéo, ça s'appelle « La Palestine avant justement la mise en place du plan Roche-Tchid ». Donc, tu vois les Juifs et les musulmans, un faisait pousser des oranges, l'autre des olives, l'autre aussi. Ils vivaient ensemble. Comme tu dis, tous les deux étaient sur la terre de leurs ancêtres. Maintenant, il y avait à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas moi, disons, j'essaie d'un pourcentage, peut-être 60 % Khazars et 40 % Juifs hébreux. OK. Là, maintenant, il reste 8 % de Juifs hébreux et 92 % de Khazars. Donc, eux-mêmes se sont fait trahir par un clan, un clan qui vient du Nord depuis 800, 1200 ans, peu importe. Et puis, c'est la même chose. Là, c'était, écoute, le diable, il nous divise pour ne pas qu'on s'unifie et il nous divise pour que, justement, diviser pour régner. Donc, on a tous, tous, tous tombé dans le piège. Moi, il y a une chose qui est très importante que je veux mentionner ici, c'est que sur la terre, il y a deux races. Il y a la race humaine et il y a les autres. Les mutants, les hybrides, les possédés, les téléguidés par des forces occultes. Ça, c'est regrettable, mais on ne peut pas le dénier. Donc, nous, on ne s'en prend pas à une race ou à une religion, on s'en prend, nous, ce qu'on veut faire, c'est que peu importe la religion à laquelle tu appartiens, si tu comprends le principe créateur et que tu respectes tout ce qui est vie, ça, ça inclut les animaux, les plantes et bien sûr la race humaine, OK, et les valeurs humaines. Il va falloir énormément de dialogue pour s'entendre sur les valeurs humaines qui sont la liberté de choix de chaque personne, sans faire le mal à personne d'autre, de choisir comment il va s'habiller, de choisir le métier qu'il va vouloir faire et apprendre et dans lequel il va exceller. Tu comprends? Ce n'est pas important. Maintenant, on doit avoir un toit, on doit avoir de la bouffe, de la chaleur en hiver, puis en été, et puis on doit aussi profiter de la vie. Et c'est vers ça que tout le peuple humain de la Terre s'en va vers ça. Mais là, il y en a beaucoup qui vont mourir parce que je ne crois pas qu'ils vont nous laisser aller aussi facilement. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous, on n'est pas contre les musulmans. Non, c'est juste qu'on est contre le sionisme. Ce n'est pas une religion, le sionisme. C'est un parti, c'est une idéologie. On a le droit d'être contre un parti politique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est soyez parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont justement avec nous sur la dénonciation de la fausse science, le scientisme dans lequel on a tué le principe créateur, l'intelligence universelle, la source, Dieu, Allah, peu importe le nom. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est ça, il va falloir s'entendre avec des valeurs humaines. Et ces valeurs humaines-là vont nous amener à une spiritualité. Les bouddhistes sont divisés. Il y a trois clans de bouddhistes. Il y a ceux qui sont pour le Dalaï Lama, qui le vénère. Il y a ceux qui disent que le Dalaï Lama est un imposteur et un agent de la CIA. Et puis, il y a un troisième qui dit qu'on ne veut pas ni l'un ni l'autre. Les bouddhistes, on dit que c'est des gens spirituels, blablabla. Non, 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 non. Le seul endroit où on ne se divise pas par rapport à la religion, c'est le taoïsme. Le taoïsme, c'est un principe, il y a une force créatrice et il y a de la sagesse. Et le taoïsme veut dire ce qui est, ce qui existe. Les chemtrails, ce n'est pas pour une chose, c'est pour douze choses. Douze. La serre a douze buts. Dépendamment de ce qu'on met dedans, dépendamment de qui va les pulvériser, à quelle hauteur, exactement ça aussi. On peut s'en servir pour faire des épidémies de grippe jusqu'à couper les rayons du soleil pour que les arbres crèvent. Tu te dis quoi? Ben oui. Les arbres, la nature a besoin d'ultraviolets. S'il n'y en a pas, les champignons vont proliférer. Alors, ceux qui aiment les champignons, ils sont bien placés, ils vont en manger ad nauseum. Mais les arbres, ils n'aiment pas ça. Ils sont en train de se faire manger. Ici au Québec, il n'y a pas un arbre qui n'a pas de fongu sur lui. Il n'y en a pas un. Ça arrive un peu, ça dépend, il y a quelques arbres, tout ça, les arbres qui ne sont pas. Donc, les arbres sont en train de se faire manger et pourrissent beaucoup plus vite. On le voit dans la forêt, c'est beaucoup plus humide. Donc, on tient des taux de, on coupe les rayons ultraviolets, les fongis prolifèrent. Quasiment personne ne sait, ou presque, quasiment personne ne sait qu'à chaque fois qu'un humain arrive sur cette planète, il devient une marchandise et on lui accorde, on lui donne un numéro à la naissance qui est inscrit derrière ton acte de naissance. Et là, tes parents signent ton acte de naissance et te remettent à l'état. Mais à partir du moment, du jour 1 où tu es une ressource humaine, il y a un trust qui est créé en ton nom. Et à partir de ce trust-là, tu n'as pas d'idée combien le système te doit des millions. Il y a des millions qui t'appartiennent dans ce trust-là et eux jouent avec. Et si tu veux savoir qui joue avec, regarde le numéro qu'il y a derrière ton acte de naissance. Tu n'es rien, tu es une marchandise mon vieux, tu es un numéro comme dans la série. Et là, on voit qu'on dérange de plus en plus. J'espère que je ne vous dérange pas en cette belle journée ensoleillée.